En fait, c'est un peu la question qu'on va se poser, à laquelle on va s'intéresser dans l'atelier, parce que, bon, il y a des gens qui pensent, qui prétendent que faire de la politique de façon traditionnelle, c'est-à-dire dans le cadre d'un parti politique, essayer de faire avancer les idées progressistes dans le cadre d'un parti politique, c'est voué à l'échec. Alors donc, il y a quelqu'un qui va défendre cette thèse-là. D'autres, par exemple, ceux et celles qui militent Québec solidaire qui pensent qu'il faut, au contraire, absolument faire aussi de la politique de façon traditionnelle. Et au-dessus de tout ça, bien, il y a une question supplémentaire qui se pose, c'est de savoir un peu comment on peut harmoniser les efforts des gens qui travaillent dans différents domaines, que ce soit dans les partis politiques, mais que ce soit aussi dans les groupes communautaires, dans les groupes progressistes, dans les groupes d'intérêt particulier ou même dans le monde syndical. Alors c'est un peu ces questions-là auxquelles on va s'intéresser dans l'atelier. Sous-titrage ST' 501